Hey salut tout le monde c'est Mr Atos Cette semaine on se retrouve pour parler pneus à crampons puisque je ne sais pas si vous me suivez sur Twitter, Facebook ou encore Instagram vous aviez dû voir qu'en octobre 2017 j'avais décidé en fait de changer mes Continental TKC 70 pour passer sur des pneus à vrai crampons les Pirelli Scorpion Rally Je les ai installés lorsque l'odomètre de l'Explorer indiquait 16 370 km la moto en a maintenant 22 500 voici donc mon retour complet sur ces Scorpion Rally après 4 mois d'utilisation et 6000 km C'est parti ! Avant de vous présenter plus en détail ces Pirelli Scorpion Rally je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi j'avais choisi de prendre ces pneus tout simplement parce que c'est un choix un peu par défaut car trouver des pneus compatibles avec ma génération d'Explorer ou encore la Tiger 1200 c'est vraiment le parcours du combattant puisque Triumph a décidé d'adopter une dimension un petit peu bâtarde à savoir du 120-70-19 à l'avant et du 170-60-17 à l'arrière donc autrement dit c'est vraiment pas une dimension répandue en plus elle est vraiment large donc c'est vrai que c'est un peu bizarre pour des pneus tout terrain donc oui c'est très gros comme pneu c'est difficile à trouver mais heureusement en fait Ducati pour sa Multistrada Enduro avait fait une demande spécifique à Pirelli pour qu'ils adoptent leur pneu mythique le Pirelli Scorpion Rally dans une monte qui corresponde à ses dimensions et donc c'est comme ça que j'en suis arrivé à trouver des pneus enfin compatibles avec l'Explorer de ce fait là ils sont beaucoup moins agressifs que les Pirelli Scorpion Rally qu'on va retrouver en 21 pouces ou encore en 18 pouces qui là sont vraiment des pneus pensés pour le Dakar pour vraiment des grosses courses là ça va être des pneus déjà un peu plus routiers même si ça reste quand même très agressif vous le verrez dans mon test au niveau tout terrain et aussi au niveau comportement routier quand on se renseigne sur ces Pirelli Scorpion Rally on découvre en fait sur le site internet de la marque que ce sont des pneus vraiment qui ont été pensés pour être très robustes et très résistants justement pour affronter les kilomètres et le poids de ce genre de grosses machines et de ce fait Pirelli va utiliser en fait un composant de gomme qui va être vraiment très robuste et qui a été testé dans de nombreux rallyes raid à première vue au monde ce qui leur permet d'avoir une super résistance une grosse longévité normalement et également de bien résister aux cailloux ou bien alors aux éléments qui vont avoir tendance à venir cisailler les pneus les crampons justement ont des formes assez particulières notamment le crampon à l'avant vous voyez c'est une espèce de chevron comme ça qui remonte vers l'avant et normalement en fait ce système là permet d'avoir une bonne stabilité à haute vitesse avec les pneus même si on est avec des crampons donc c'est vrai que c'est assez pratique quand on roule sur route et à l'arrière les crampons sont là aussi spécifiques et différents des crampons à l'avant puisqu'on va retrouver des larges crampons vraiment très rectangulaires qui vont faire des espèces de lamelles comme ça qui vont vraiment tracter très fort et qui vont vraiment être pratiques en usage tout terrain dernier détail intéressant sur ces Scorpion Rally la structure de carcasse est assez innovante puisqu'elle est capable de supporter des vitesses élevées tout en assurant une haute résistance aux crevaisons concrètement cela se traduit par un indice de vitesse T sur ces pneus soit 190 kmh ce qui est assez rare pour des pneus aussi épais en termes de crampons pour la partie usage je l'ai articulé autour de 4 parties donc d'abord la partie tenue sur route l'efficacité en tout terrain l'usure et la consommation et enfin la taille et les prix disponibles au niveau de la tenue de route sur bitume sec il faut savoir que le pneu à l'avant est vraiment taillé en V ce qui fait que comme vous avez un pneu qui est comme ça la moto elle va avoir tendance à tomber très vite sur l'angle donc c'est assez déstabilisant au début puisqu'on n'a pas du tout une mise sur l'angle progressive comme avec des pneus mixtes ou encore des pneus route mais une fois cet effet de cheval à bascule estompé parce qu'on a pris l'habitude on se met vraiment à apprécier la qualité de la gomme et on se met vraiment à jouer et à s'amuser sur les routes départementales ou encore dans les grands virages sur l'autoroute donc c'est vrai que ça peut faire un peu peur au début parce qu'on perd un peu en feeling et en ressenti de la route avec ces épais crampons qui vont un peu nous déconnecter mais clairement ça tient super bien dans les virages et une fois qu'on a fait confiance dans les pneus on s'amuse vraiment avec là par exemple je vous mets quelques images de quand j'étais en Espagne et clairement il y avait des énormes lacets des énormes boucles et je m'amusais vraiment avec les pneus j'avais vraiment pris l'habitude en fait de leur comportement et vraiment j'ai trouvé que j'avais pas du tout un feeling complètement perdu comme avec des pneus plus épais comme des Mitas E09 ou des Mitas E13 que j'ai déjà pu tester là on se sent quand même un peu plus connecté à la route avec ces crampons Scorpion Rally et on voit vraiment qu'ils ont été pensés pour la Ducati Multistrada Enduro à la base qui est vraiment une moto puissante et aussi une grosse grosse machine en termes de poids donc ils pouvaient pas se permettre de faire des crampons trop soft sinon ça aurait été vraiment une galère à conduire avec ces derniers lorsqu'on commence à prendre un peu de vitesse sur autoroute ou encore sur départementale là aussi les pneus ne bronchent pas et on voit que la structure à carcasse renforcée permet vraiment d'atteindre aisément la vitesse maximale indiquée sur les pneus sans grosse difficulté et sans gros guidonnage donc c'est vraiment rassurant et on peut se permettre aussi de prendre de la vitesse même avec des pneus de ce style côté freinage là aussi ça reste également excellent j'ai pas senti de différence avec des pneus mixtes ou encore des pneus routes j'ai pas non plus ressenti de grosse différence dans mes distances de freinage j'ai pas eu l'impression que ça s'allongeait parce que j'étais passé avec des pneus à crampons en plus les crampons sont vraiment solides donc ils ont pas tendance à se tordre quand vous faites des freinages d'urgence ce qui fait que c'est pas gênant non plus et c'est plutôt rassurant surtout quand on a des motos aussi lourdes de pas avoir les crampons qui vont avoir tendance à se plier et donc à vous faire perdre un peu en contrôle au niveau de la direction malgré tout ces pneus ne sont pas parfaits ils ont quand même deux gros défauts puisque on est sur des crampons donc on a des espacements assez importants et vous vous doutez qu'on va avoir des comportements assez différents au niveau des vibrations et du bruit engendré par les pneus car c'est justement au niveau du bruit et des vibrations qu'ils ne sont clairement pas fantastiques au niveau des vibrations donc si vous roulez à moins de 30 km heure vous sentez un petit peu les espacements entre les crampons donc c'est pas super agréable mais ça reste totalement passable et pareil quand vous prenez de la vitesse au fur et à mesure vous sentez aussi des légères vibrations dans le guidon mais qui sont quand même bien absorbées par la fourche qui est quand même assez performante surtout sur l'explorer c'est une WP électronique qui est très bonne et quand vous êtes à 120-130 on sent vraiment une très légère vibration mais là pareil c'est totalement supportable ça ne me dérange pas plus que ça le truc qui m'a vraiment le plus dérangé sur ces Scorpion Rally c'est la partie bruit parce qu'ils sont vraiment bruyants par rapport aux anciens pneus à crampons que j'ai déjà pu tester j'ai trouvé vraiment que ceux-là étaient les plus bruyants que j'ai jamais connus après je sais pas si c'est aussi du fait que là je suis sur une Tiger Explorer donc il y a une grosse bulle donc j'ai pas du tout de vent dans la tête donc j'entends tous les bruits qui sont autour de moi mais clairement quand vous roulez à 50, à 80, à 90, à 110, à 120, à 130 vous avez toujours un bruit le bruit va être différent en fait en fonction de la vitesse puisque vous faites pas tourner le pneu à la même vitesse et la fréquence du bruit est très différente ce qui fait que selon la vitesse c'est plus ou moins supportable et clairement à 50, 90, 110, 120 c'est supportable à 80 je trouve que la fréquence elle me dérange et le pire du pire pour moi c'est le bruit qu'il génère à 130 kmh voire plus ça génère un bruit assez aigu, assez strident et clairement c'est assez dérangeant ce qui fait que je me retrouve même à rouler de moins en moins souvent à 130 kmh mais plutôt à 120 pour pouvoir rouler confortablement dans un calme relatif plutôt que vous en parler j'ai trouvé un moyen en fait de réussir à enregistrer à peu près correctement le son donc je vous fais passer un petit extrait vidéo aux différentes vitesses de la moto pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du bruit que ces pneus génèrent c'est parti C'est parti ! 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 On a pas du tout la même forme au niveau des crampons C'est un pneu qui va être beaucoup plus routier Les crampons vont être beaucoup plus larges il y a très peu d'interstices en fait entre les crampons et c'est des pneus qu'on va retrouver sur des machines type scramblers vraiment pour le style Ils vont aussi avoir des bonnes performances en off road mais ça va pas du tout être le même niveau que les performances off road des Scorpion Rollies classique donc faites bien attention entre les rallyilles et les rallyes STR de ne pas vous faire avoir je trouve que vraiment c'est pas malin de la part de pirelli d'avoir fait des dénominations commerciales aussi proches pour des modèles aussi éloignées en termes de performance Pour ce qui est du tarif Il faut savoir que je trouve que c'est assez élevé, on va être à peu près sur des prix similaires à des pneus routiers ou des pneus mixtes, sachant que les pneus mixtes ou routiers ont quand même des longévités beaucoup plus élevées que des pneus comme ceux-là, donc je trouve que ça fait assez cher le coût au kilomètre. Par exemple, pour mon Explorer, il faut compter 87€ l'avant et 116€ l'arrière, ça fait donc 202€ sans compter le montage, donc clairement, c'est un tarif qui pique assez fort, surtout quand on fait le coût au kilomètre, il reste quand même assez élevé. D'ailleurs, petite précision, ces pneus-là, je les ai achetés, c'est pas du tout Pirelli qui me les a donnés, comme c'était le cas par exemple avec Continental qui m'avait donné les TKC70, là c'est vraiment moi qui me les suis achetés, donc j'ai aussi essayé de chercher à gratter le meilleur tarif sur Internet. Il faut faire plein de sites de pneus différents pour essayer de trouver lequel est le moins cher à un moment donné, et puis dans ce cas-là, vous décidez à les prendre. Puis après, ce que je vous conseille si vous voulez économiser sur la main d'œuvre, soit vous les montez vous-même parce que vous avez déjà les outils, soit vous arrivez dans un garage moto avec les roues déjà démontées, et vous arrivez, vous filez juste les roues, ils vous changent les pneus et vous repartez, vous remontez la moto chez vous. Ça vous coûtera beaucoup moins cher que de laisser carrément la moto chez le garagiste ou le concessionnaire pour qu'ils démontent les roues de la moto, qu'ils changent les pneus, qu'ils remontent les roues, où là il va vous prendre beaucoup plus en tarif au niveau de la main d'œuvre. Donc avec le montage, j'ai réussi à m'en tirer pour environ 240 euros. 240 euros pour faire 8 à 9 000 km, ça fait quand même un coût assez élevé, mais quand le choix est restreint, on fait avec. En conclusion, si vous cherchez des pneus super performants en off-road pour votre maxi-trail, les Scorpion Rally sont vraiment un choix idéal, je vous les conseille, j'en suis globalement content. Ils vont proposer de très bonnes performances sur route sèche, des performances très correctes sur route mouillée et un excellent niveau de traction quand vous allez rouler en off-road avec. Par contre, si vous êtes insensible sur la partie bruit et vibration, clairement je pense qu'il faut laisser tomber les Scorpion Rally. Il faut même carrément, je pense, laisser tomber les pneus à crampons, c'est pas une bonne idée puisque le silence et le confort ne va pas être leur point fort. Il faudra dans ce cas-là vous orienter vers des pneus un peu moins agressifs en termes de performance tout-terrain, donc plutôt par exemple des Mitas E07, E07+, des Idenoka 60 Scoot ou encore des Continental TKC 70. Donc voilà, ce sont des super pneus si vous souhaitez attaquer l'off-road plus sérieusement avec votre maxi-trail et en plus ils offrent un look super badass à la moto et ça vraiment ça la change complètement, j'aime beaucoup en tout cas le style que ça lui donne, c'est vraiment un bon point aussi pour moi. Ça y est, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce test des Pirelli Scorpion Rally, j'espère que c'était assez complet et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes sur la chaîne pour la première fois, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner grâce au petit bouton que je vous mets ici. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à la semaine prochaine. Salut !